La Polynésie peut s'inspirer de ce type d'infrastructure pour le Fénois, qui est destinée à la jeunesse ? Je pense que la Polynésie a tout intérêt à s'inspirer de tout ce qui fonctionne au-delà du territoire parce qu'on a perdu énormément de temps ces 15 dernières années. Et effectivement, moi je découvre un concept qui me semble adapté à la jeunesse d'aujourd'hui et j'ai beaucoup de chance, les équipes de la ville de Paris, du QG, du CIDJ vont accepter de partager avec nous leur expérience, leur réussite, la manière dont c'est structuré parce que c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on est, vous le savez géographiquement, au milieu du Pacifique et donc il faut absolument qu'on s'inspire des réussites des autres et il ne faut pas avoir de honte à ça, bien au contraire, pour pouvoir gagner du temps et s'occuper de notre jeunesse le plus tôt possible. Mais quels constats dressez-vous ? Il y a une tranche justement en particulier qu'il faudrait prioriser ? On s'est toujours occupé des mineurs, des publics vulnérables et il faut qu'on continue à les accompagner, c'est essentiel, s'ils sont en condition de vulnérabilité et ils ont absolument besoin d'être plus que les autres. Ensuite, on a une tranche d'âge 16-30 ans dont on ne s'occupe pas vraiment dans le sens où chaque politique publique va avoir sa stratégie, mais à aucun moment c'est coordonné et c'est mis en cohérence. Donc l'objectif demain, c'est pour pouvoir s'occuper de cette tranche d'âge, de ces 16-30 ans, c'est là où on vient au final commencer à se responsabiliser, commencer à penser à l'avenir, commencer à se projeter. Il va falloir qu'on les accompagne pour qu'on puisse leur permettre d'envisager l'avenir sereinement. Au-delà de la visite, il y a un projet, des discussions que vous allez porter ces prochains jours, notamment le passe-sport pour des sports traditionnels ? Exactement. Donc en fait, sur le volet sport, effectivement, nous avons confirmé la reconduction du dispositif passe-sport qui s'adresse à nos jeunes jusqu'à 30 ans. Nous avons également demandé l'adaptation du dispositif à nos spécificités locales, parce qu'on le voit bien, sur une enveloppe de 5 000 passeports, nous n'avons écoulé que 400 passeports et en fait, on se rend compte que les freins administratifs, c'est ce qui fait que le passeport est difficilement déployé. Donc on a énormément de chance, le cabinet de madame la ministre Amélie Oudea-Castra est ouvert à la discussion, il va dans notre sens. Et la bonne nouvelle, c'est que chez nous, on a toute la partie sport traditionnel. Donc sport traditionnel, j'inclus notamment le oritriti, la danse traditionnelle, qui est particulièrement pratiquée chez nous, notamment avec un événement phare tous les mois de juillet, avec le Haïva, le grand concours des chants et des danses. Et donc demain, le cabinet m'a assuré qu'on travaillerait sur la flexibilité du dispositif pour permettre à nos sports traditionnels d'intégrer le dispositif. Ce qui est certain, c'est que ce dispositif est génial dans le contexte dans lequel on s'inscrit, puisque l'idée, c'est de rendre nos sports accessibles à tous. Et moi, il y a quelque chose qui m'anime particulièrement, c'est l'équité et l'égalité de traitement. Quand vous parlez de votre homologue qui vous a accueilli en début de séjour, j'imagine que vous avez pu discuter de la tour des juges pour Théaupo ? Bien évidemment, on ne dort pas. C'est-à-dire qu'en fait, on mange, on travaille, on rêve, tour des juges. C'est important, je ne sais pas si vous avez vu la position du gouvernement à travers l'interview du président, ces jeux ne peuvent pas se faire contre la population. Et il est de notre devoir aujourd'hui de travailler, de tourner le sujet dans tous les sens pour trouver les solutions qui iraient pour tout le monde. C'est un discours que je tiens depuis le départ et je ne m'en cache pas. Ces jeux seront une réussite chez nous, à condition que ce soit un succès populaire. Donc on a à la fois des associations qui font un mouvement pacifiste, et ça, j'insiste, c'est pacifiste. Même si on voit que ça prend une ampleur phénoménale sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas là pour faire du mal, ils sont là pour défendre leur patrimoine, pour défendre ce qui va rester après ces jeux. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que l'État est venu autour de la table, Paris 2024 également. Et donc aujourd'hui, il s'agit de travailler un peu plus en profondeur sur l'existant et de voir comment est-ce qu'on pourrait créer des leviers ou est-ce qu'il y aurait des solutions à saisir rapidement, puisque les délais sont impartis. Il ne nous reste plus que quatre semaines avant de mettre en danger le calendrier de livraison pour cette infrastructure qui, au final, va accueillir toutes les personnes qui vont juger la compétition et donc est le cœur de l'organisation Paris 2024. Mais à côté de ça, on a aussi toute la sphère des surfers qui se mobilisent et qu'on ne soit pas, elles sont surfers, pas de compétition. Donc c'est toute la complexité du dossier, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes ont conscience des enjeux. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu Théaupo, mais c'est au bout de la route, donc c'est juste improbable de faire sans la population. Donc le gouvernement polynésien ira dans le sens de l'État, quoi qu'il arrive ? Non, je pense qu'il n'est pas question d'aller dans le sens de l'État ou quoi qu'est-ce. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le président du pays aujourd'hui, c'est le président de tous les Polynésiens, mais surtout des Polynésiens. Donc il est question surtout d'entendre, d'avoir une écoute attentive, parce qu'il faut le rappeler, et j'insiste, et même si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est un dossier dont nous avons hérité. Le problème aujourd'hui se situe dans la non-considération de la population dès le départ. Or, aller mettre des Jeux olympiques à un tel endroit, ça ne pouvait pas être un succès sans avoir fait participer, fait collaborer cette population qui est inquiète de son avenir et de son devenir. Vous pensez qu'un compromis est justement possible avec la population ? Je pense que surtout le compromis, il va falloir qu'on aille le chercher avec les parties prenantes, c'est-à-dire Paris 2024 fait l'État, et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont accepté de revoir le cahier des charges, ils ont accepté d'ouvrir la discussion, et nous maintenant, il va falloir qu'on fasse ce lien entre l'organisation, la population, pour qu'au final, la Polynésie française sorte à son échelle globale, tout simplement la tête haute de ces Jeux, c'est important. Maintenant, je suis aussi particulièrement fière de voir que la jeunesse polynésienne est en capacité de se mobiliser et de s'engager pour une cause. Ça, c'est beau, ça donne foi et confiance en la jeunesse. Une dernière question sur le CIDJ. Merci d'y revenir. Juste une précision sur ce que vous voulez adapter en Polynésie, qui manque en Polynésie, que propose le CIDJ. Alors, dans un premier temps, avant même de parler d'infrastructure, de CIDJ, il est question de travailler un schéma directeur, donc une stratégie pluriannurale avec un plan d'action. Ça n'a pas été fait sur les 15 dernières années, ou si ça a été fait, ça n'a pas été déployé. La manière dont on veut le faire est totalement différente, puisqu'il n'est pas question que les techniciens, que les ministres, que les gouvernants viennent dire que c'est comme ça. Là, l'idée pour nous, c'est d'adopter en fait une stratégie participative et collaborative. Donc, au mois de décembre, on tiendra les premières assises de la jeunesse, de notre mandature, et on y associera les politiques, les entrepreneurs, les familles, surtout, s'il vous plaît, les jeunes, qu'on n'oublie pas, pour venir réfléchir ensemble à ce qui manque, vers quoi on tente, de quoi est-ce qu'on a besoin. L'idée de les associer à la réflexion et de travailler avec eux, c'est d'être dans la co-construction. Et en fait, il n'y a qu'en étant dans la co-construction aujourd'hui, qu'on est en capacité de lancer des projets qui ressemblent aux besoins réels du terrain. Donc, le CIDJ est un bel exemple pour nous. On a tendance à se dire, effectivement, qu'on aime tout ce qui est digital, numérique, et il ne faut pas s'en passer, il faut occuper l'espace, parce que c'est là que sont nos jeunes. Maintenant, quand j'entends que le CIDJ a pris, avec le QG, a fait le pari, a pris le risque de dire, OK, pour le numérique, mais physiquement, en présentiel, ça fonctionne aussi, et qu'aujourd'hui, les chiffres montrent que ça marche, j'ai le sentiment qu'il faut absolument qu'on s'en occupe. Donc, la grosse réflexion va tourner dans l'infrastructure, puisqu'aujourd'hui, en Polynésie française, il n'y a aucune infrastructure dédiée à la jeunesse. Les seules infrastructures territoriales qui sont sous notre tutelle sont des infrastructures socio-éducatives et sportives. Et avec la quantité d'associations sportives que nous avons, c'est déjà très compliqué de dédier des créneaux et de trouver un certain équilibre pour tout le monde. Donc, il va falloir rapidement qu'on se penche sur qu'est-ce qui pourrait, où est-ce qu'on pourrait créer ce quartier de jeunesse. Mais j'ai le sentiment qu'il faut absolument qu'on y aille, parce que c'est vrai, on n'a aucun endroit où les jeunes peuvent se rassembler, si ce n'est dans les parcs, au bord de la route, autour des boîtes de nuit, etc. Donc, c'est aussi donner cette opportunité à notre jeunesse de se rencontrer, de se rassembler. Et puis, nous, politiques publiques, nous, gouvernements, avec les services et établissements, de pouvoir mettre à leur disposition, au même titre que c'est fait ici, tout un panel de compétences qui aille sur la santé mentale, sur les sujets qui font débat, sur les addictions, enfin, tous ces sujets transversaux. Et j'ai la ferme intention de solliciter, et je sais que je pourrais compter sur mes partenaires au gouvernement, pour que chacun vienne apporter sa compétence. Ce qui est également important, c'est qu'à un autre niveau au gouvernement, il est question, dans les prochains mois, de travailler en transversalité, je le disais plus tôt, chacun mène sa politique jeunesse dans son secteur. Aujourd'hui, il est question de faire juste et bien, mais pour ça, il faut mettre en cohérence toutes ces politiques. Et donc, on travaille avec les équipes pour créer, alors, un groupe interministériel, un groupe de travail, un comité de pilotage, il faut voir comment est-ce qu'on appelle ça. Mais l'idée, c'est vraiment de se réunir, de se rencontrer, et de ne plus oublier de parler de notre jeunesse. Encore une fois, notre jeunesse, c'est l'avenir, il n'y a même pas de sujet. Il faut qu'on s'en occupe absolument. Vous avez un objectif au niveau du calendrier pour ce schéma directeur ? Alors, on devrait pouvoir sortir le calendrier d'ici le second semestre 2024, le calendrier pour le schéma directeur, donc le plan d'action. Maintenant, il va falloir qu'on compose avec les assises et avec ce qu'on va en ressortir. Donc, pour moi, le top départ, c'est les assises de la jeunesse au mois de décembre, début décembre, et à partir de là, les équipes retravaillant pour sortir le schéma directeur, certainement le premier depuis 15 ans. Donc, il s'agit de retrouver un lieu à Tahiti, mais comment réunir la jeunesse dans les archipelettes ? C'est une grande question. Je pense que le désenclavement des îles, la mobilité des Polynésiens inter-îles est un vrai sujet. Et c'est en ça, notamment, que, par exemple, je pense que mon président, que le président Mouté Bruderson a raison, c'est-à-dire que la concurrence saine vient travailler les prix. Et donc, on se rend compte que, finalement, de plus en plus, c'est facile d'échanger auprès des îles. J'ai l'intention de réunir, parce que, pareil, on a très peu souvent associé l'entrepreneuriat aux décisions, mais j'aimerais sincèrement, au titre de la jeunesse, mais pas seulement également des sports, réunir les transporteurs, avoir une table ronde avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut soutenir la mobilité de nos jeunes et la mobilité de nos sportifs. C'est essentiel, il faut absolument que nos jeunes se rencontrent. Avant ça, parce que ça va prendre du temps et qu'on ne peut pas systématiquement demander à l'entrepreneuriat de faire des efforts si, nous, au niveau des pouvoirs publics, on n'accompagne pas ces entrepreneurs, il est aussi question, à partir de 2024, de relancer ce que nous appelons les Jeux des archipels. En fait, c'est un peu les Jeux du Pacifique, mais à l'échelle de nos îles. Et donc, les Jeux des archipels vont prendre une autre tournure. Essentiellement, d'habitude, il est question de sport collectif, basketball, volleyball, futsal, etc. Demain, j'aimerais que ces Jeux des archipels intègrent les sports scolaires, au titre de la jeunesse, mais également ce qu'on appelle les Jeux intervilles, avec tout ce qui est gonflable. Ce qui permettrait au final de faire de ces Jeux, pas juste un moment de rassemblement pour la performance, pour les sportifs, mais d'y intégrer à la fois nos jeunes et également nos familles. Puisque l'avantage avec, par exemple, les Jeux intervilles, c'est qu'on n'a pas besoin de pouvoir courir 90 minutes sur un terrain de football pour pouvoir y aller. Il suffit de s'entraîner trois mois avant pour y participer. Et c'est selon moi, tout l'enjeu des futurs événements qui vont être déployés aux Fénois, en colonisie, c'est cette nécessité, en fait, d'impliquer l'ensemble de la communauté. Autrement, c'est toujours les mêmes qui sont en compétition, toujours les mêmes dans les tribunes, toujours les mêmes derrière les fourneaux pour faire la buvette. Donc l'idée, c'est vraiment de donner un autre regard à ces Jeux des archipels pour en faire, encore une fois, une célébration populaire et aller au plus près de nos îles. On t'aissé.